... Et cet invité, c'est Jean-Philippe Catus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de l'entreprise Interplume. Et depuis hier soir, c'est tout frais, vous êtes le président de Vendée Internationale, qui est donc cette association qui est mise en place, enfin en tout cas qui est organisée par la CCI Vendée. C'est l'occasion de parler justement un petit peu de ce savoir-faire vendéen. Est-ce qu'il s'exporte bien ? Alors c'est justement la mission de Vendée Internationale, parce que pourquoi aller à l'export ? C'est dû au fait que certains marchés sont limités au niveau français. Alors ça peut être pour des produits de luxe ou pour des produits qui n'ont pas de marché ou de débouché en France. Et donc justement, l'export est un vecteur. Alors ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être pour augmenter sa production, pour l'écouler, pour des recherches de marge plus importantes. Donc l'export a un réel intérêt pour les entreprises vendéennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la particularité de Vendée Internationale, c'est le but, c'est d'aider les entreprises, alors d'aider les entreprises qui exportent déjà, d'aider les entreprises à exporter, donc de devenir primo-exportateurs. Et c'est quand même une association qui existe depuis 2013. 2012-2013, c'est la création, qui a une trentaine d'adhérents et qui a des illustres membres fondateurs. Donc il y en a trois particulièrement, Jacques Audureau, Joël Gravelot, et un pour qui j'ai une pensée toute particulière, surtout pour sa famille, c'est Dominique Soulard, qui a été membre fondateur. Et donc leur but, c'était, sous l'égide de la CCI, d'insuffler cette envie d'export auprès des entreprises. C'était d'apporter un véritable coup de pouce, à leur partager aussi leurs connaissances en matière d'export ? Alors, il y a plusieurs volets. Il y a un volet qui est effectivement un accompagnement à l'export pour les gens qui n'ont jamais exporté. Dans les entreprises qui y sont, il y a aussi des entreprises qui exportent déjà. Leur but, c'est quoi ? C'est d'avoir accès à des conférences géopolitiques, des clubs pays. À l'heure actuelle, il y a un groupement Afrique de l'Ouest qui est en route. C'est d'accompagner les structures. C'est également grâce à la CCI et au fait que Vendée International est membre de l'IOC également, qui est à plus grosse échelle l'international West Club, d'avoir un accès aussi et une représentation auprès du côté régional et du côté national. S'il y a besoin d'aide, d'accompagnement, de tout ce type de choses. Quels sont les pays justement où on va le plus retrouver des marchés ou en tout cas qui sont percés par les entreprises vendéennes ? Alors, ça dépend vraiment du type de produit. C'est-à-dire que ça dépend du type de produit, de l'aspect normatif, de l'aspect culturel. C'est bien pour ça que Vendée International existe, parce qu'on ne va pas, je prends un exemple tout simple, mais en Asie, vu de France, l'Asie, on a l'impression qu'effectivement, ils ont tous plus ou moins les yeux brilés. Que c'est un bloc. Ça, c'est vrai. Que c'est un bloc, alors que vous êtes là pour justement expliquer que chaque pays a ses particularités. Entre un chinois et un japonais, ça ne va pas du tout se négocier de la même manière et ça ne va pas du tout être la même méthode de négo, la même culture et, j'allais dire, les mêmes conditions commerciales. Donc, c'est pour ça que le but de Vendée International, c'est d'accompagner sur toutes les destinations. Vous disiez au début qu'il y a certaines productions qui n'ont pas finalement de débouchés sur le territoire français. Il y a des choses qui sont produites en Vendée et qui ne peuvent être utilisées qu'à l'étranger ? Alors, je vais vous donner un exemple flagrant. Alors, je prends mon exemple, c'est toujours plus facile. Bien sûr. Interplume, qui valorise les plumes en provenance de l'industrie agroalimentaire avec une production locale, exporte 80% de sa production. Pourquoi ? Parce que la production est existante. On est des structures 100%, des capitaux sont français, 100% des sites industriels sont français. Mais le marché français produit fini, nous, on s'adresse à des gens qui fabriquent des doudounes, des couettes, le domaine du luxe, plutôt. Le marché français est trop petit. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On exporte. Et c'est le cas aussi, puisque Vendée International, si je peux prendre deux autres exemples, j'ai repris la présidence de Vendée Internationale de manière collégiale, parce qu'on fait suite à un grand monsieur, qui est Yves Brochard, qui était président précédemment. Donc, on est dans la direction collégiale avec deux vice-présidents, Sophie Renner, Hydroquit, et Hugues Chassériot, Stilgo, qui sont, par exemple, pareil, des sociétés exportatrices. Et pourquoi ? Parce qu'ils produisent en France, mais le marché français, à un moment donné, n'est pas suffisamment important pour pouvoir écouler. Alors, on le disait, cette nomination, cette élection, c'est tout frais. Ça date d'hier soir. Quels vont être les enjeux, justement, de cette nouvelle mandature, de ce nouveau gouvernement de Vendée Internationale ? Alors, déjà, les enjeux, c'est qu'on va essayer de faire à trois le travail que faisait une seule personne qui était Yves Brochard avant, donc qui avait une expérience très, très pointue sur ce sujet-là. Nous, notre but, c'est, j'allais dire, de fédérer les entreprises mondéennes pour chasser en meute à l'export. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un tissu de PME, PMI qui n'ont pas forcément des services export dédiés. Et donc, l'idée, c'est de les regrouper, d'en faire une force. Et deuxièmement, c'est de créer des primo-exportateurs. Pourquoi ? Alors, je parlais du problème du marché français qui ne peut pas forcément tout absorber. Il y a ça, mais il y a aussi la recherche de marge. Pourquoi ? Parce que la France a une certaine image, un certain niveau de qualité et d'aller sur les marchés export, ça peut permettre, effectivement, d'être non seulement une sortie pour les produits français, mais aussi une recherche de marge. Finalement, vous apprenez à oser, non ? Parce que peut-être qu'il y a une certaine crainte, pas forcément réticence, mais crainte, de la part des entreprises ondiennes ? Il y a une certaine crainte, oui. Il faut arriver à l'apprivoiser parce qu'il y a tout un aspect, effectivement, au niveau de l'export qui est culturel, qui est normatif. Il y a aussi des pays qui protègent leur marché. Donc, ça veut dire des ententes, justement, avec les instances nationales, régionales, pour arriver à maîtriser tout ça. Les envies que vous, vous pourriez avoir en tant que, justement, président, co-président de Vendée Internationale, à titre personnel, c'est améliorer cette communication, cette connaissance de votre association ? Et c'est d'expliquer que c'est possible, que l'export est possible parce que, comme vous le disiez précédemment, ça peut être un frein ou une crainte. Les gens sont confinés dans un certain milieu géographique et l'idée, c'est de les pousser à l'ouverture. Et elle n'est pas que commerciale, elle est aussi culturelle parce que ça donne lieu à un échange des deux côtés. Donc, dans tous les cas, tout le monde a gagné sur tous les plans. Pour toute information, on se tourne vers la CCI, c'est ça ? Si des entrepreneurs, justement, sont intéressés pour se lancer dans cette aventure de l'export, Vendée Internationale, on se tourne vers la CCI pour avoir des informations. Merci Jean-Philippe Catus, donc nouveau président de Vendée Internationale. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale. Et vous l'avez donc compris, si vous avez envie de lancer votre entreprise justement sur le marché international, il existe une association pour vous accompagner. de Vendée Internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada de Vendée Internationale. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.